... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a achevé sa tournée africaine en Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui même par le président de la République, Alassane Ouattara. L'auteur du président ivoirien a souligné l'importance de la diaspora et évoqué des partenariats équilibrés, bénéfiques pour les deux peuples. Il y a 30 ans, en 1994, près de 800 000 personnes, principalement Tutsis, ont été massacrées au Rwanda. Une commémoration a eu lieu pour marquer le 30e anniversaire de ce génocide dans le pays. Le haut représentant du chef de l'État ivoirien, Gilbert Kafana Kone, a pris part à la ceremonie de souvenirs de ce génocide. Et la Côte d'Ivoire est en deuil. Le pays a perdu l'un de ses illustres fils. Aujourd'hui, Mamadou Kone, président du Conseil supérieur de la magistrature et ancien président du Conseil constitutionnel s'est éteint ce lundi à l'âge de 72 ans. Mamadou Kone laisse derrière lui un héritage remarquable dans le domaine de la justice. Du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis, le ras spectacle d'une éclipse totale s'est offert ce lundi à des millions d'habitants et voyageurs. C'est un spectacle de quelques minutes où la lune, parfaitement alignée avec la terre et le soleil, a bloqué temporairement la lumière de notre étoile en plein jour. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Je vous propose de démarrer par ce communiqué émanant de la présidence de la République. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès ce lundi 8 avril 2024 du président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kone Mamadou, ancien président du Conseil constitutionnel et ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Je salue la mémoire de ce brillant magistrat, grand serviteur de l'État qui a exercé ses fonctions avec compétence, rigueur et responsabilité. Avec la disparition du président Kone Mamadou, la Côte d'Ivoire perd aujourd'hui un homme d'exception et de grande valeur. Je perds un ami sincère et loyal. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'à la grande famille de la magistrature que son âme repose en paix, fait Abidjan le lundi 8 avril 2024 à la San Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire. Voilà, comme on l'a entendu dans ce communiqué, notre pays, la Côte d'Ivoire, est en deuil. La magistrature ivoirienne pleure donc. La perte d'un de ses éminents membres, Mamadou Kone, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Il était, je rappelle, le président du Conseil supérieur de la magistrature depuis le 21 juillet 2023 et avant cette date, il était le président du Conseil constitutionnel. Mamadou Kone laisse derrière lui un héritage remarquable dans le domaine de la justice, diplômée de l'École nationale de la magistrature de Paris et sorti major de sa promotion en 1980. Il a gravi les échelons et pour devenir conseiller à la Cour suprême, puis président de cette institution en février 2015. Voilà, ainsi va la vie. Après le Kenya et le Rwanda, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné met le cap sur la Côte d'Ivoire et pour le clap de fin de sa tournée africaine, il a été reçu par le président de la République à la San Ouattara aujourd'hui et Stéphane Séjourné a souligné l'importance des diasporas qui restent actives en Côte d'Ivoire comme en France. Il a aussi évoqué des partenariats équilibrés bénéfiques pour les deux peuples français et ivoiriens. Viviane Aïmé. Nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France depuis janvier 2024, vient d'effectuer ce lundi 8 avril sa première visite de travail à Abidjan où il s'est entretenu avec le président de la République à la San Ouattara. Au menu des échanges, les rapports privilégiés entre la France et la Côte d'Ivoire, les relations économiques entre les deux pays, la situation sécuritaire au plan sous-régional ouest-africain et la situation de crise au plan international. Tout le monde connaît des liens historiques, des liens d'amitié, des liens de coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Et ces liens continuent de se renforcer sous l'autorité du président Macron et de moi-même. Et dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement. Et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, l'économie se porte bien, le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières, surtout nord, mais nous travaillons là-dessus. Et je suis confiant que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Je voudrais d'abord peut-être vous adresser une double félicitation pour la Cannes, à la fois sportive et aussi organisationnelle. J'espère qu'en tout cas la France fera aussi bien lors de l'organisation de nos Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront cet été. Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premiers bailleurs à cette économie. Et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien et la participation de nos entreprises. Nous avons également évoqué nos partenariats et nos liens humains. Et je crois que c'est aussi le sens de l'histoire de nos nouvelles relations entre les deux pays. Avoir des partenariats qui sont équilibrés avec une diaspora qui fait ce lien entre nos cultures et nos économies. Et puis enfin, nous avons évoqué les crises à la fois internationales et régionales. D'abord pour remercier le président de sa constance dans le soutien à la position française et européenne sur l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est un sujet existentiel, une crise existentielle pour l'Europe, vous le savez, je vous l'ai rappelé. Et je voudrais vous remercier de la constance et du soutien pour cette crise. Et puis nous avons également évoqué les sujets régionaux ainsi que le rôle que vous avez dans la stabilité de la CDAO ici au niveau régional. Je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous dans la région. Le nouveau chef de la diplomatie française qui effectue sa première tournée en Afrique subsaharienne s'était rendu à Nairobi au Kenya puis au Rwanda avant Abidjan, dernière étape de sa tournée. Et justement au Rwanda, on s'est souvenu, puisqu'il y a 30 ans, c'était en 1994, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants principalement, tous ces, ont été massacrés. Une commémoration a eu lieu donc pour marquer le 30e anniversaire de ce génocide. Le président Paul Kagame a allumé, vous allez le voir, une flamme du souvenir au mémorial de Jizozi. Le haut représentant du chef de l'État ivoirien, Gilbert Kafana Kone, a pris part à cette cérémonie. Abdoulaye Kone, envoyé spécial pour RTI 1 au Rwanda. Un décor sombre pour exprimer la douleur et un arbre fluorescent pour dire oui, oui à la vie, oui à l'espoir d'un monde de paix et de cohésion partagée. C'est la scène que le Rwanda, pays invité d'honneur du Massa 2024, a offert à ses invités venus des quatre coins du monde pour commémorer le Kwebuka 30, le génocide des Tutsis. Le Rwanda a une belle expérience à partager en matière culturelle. Et d'ailleurs la culture, et on l'a vu au cours des cérémonies de commémoration de 30e année du génocide, la culture a joué un rôle important dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Car il y a 30 ans en arrière, au Rwanda, des familles entières ont été décimées. La faute à la barbarie humaine, 100 jours d'affrontement, avait causé la mort de plus d'un million de Tutsis, 800 000 personnes selon des chiffres officiels. Un grand moment de compassion partagé par la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des relations de fraternité. Le président de la République qui a des rapports particuliers avec le président du Rwanda, c'est un événement qui nous concerne. Il pourrait se produire partout. Et je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous de travailler à éviter que ce genre d'événement n'intervienne. C'est vraiment l'extrême limite de l'humanité. Comme chaque année, et depuis maintenant 30 ans, le président Paul Kagame a rallumé au mémorial de Jizouzi la flamme du souvenir. Les cérémonies commémoratives du Kwebuka 30 se tiendront pendant 7 jours sur tout le territoire rwandais. Voilà, retour en Côte d'Ivoire. Je vous conduis maintenant dans le village de Mopé, situé dans le département d'Azopé, où les populations mèneront leurs activités avec souris et bonheur, puisque leur bourgade est désormais éclairée. La fête de la lumière vient donc d'être célébrée dans la localité. Le vice-président du Sénat, Ndoye Raymond, a initié une cérémonie de reconnaissance au chef de l'État, Éry Gory. Moment de bonheur pour les populations de Mopé. Villa est située dans le département d'Azopé. Heureuse, les populations célèbrent la lumière et l'électricité. Le village se modernise peu à peu grâce à la politique de développement du président de la République. La mutuelle des cadres de Mopé exprime son adhésion complète à cette politique. C'est le vice-président du Sénat, Ndoye Raymond, qui parraine cette manifestation avec la présence des forces vives de cette localité de plus de 1000 âmes. C'était vraiment difficile pour nous, quand il fait nuit, pour se déplacer. C'était très difficile pour nous, pour pouvoir étudier dans la soirée. L'avènement de l'électricité, c'était ouf pour nous. C'était une joie. Le parrain a dit sa joie et son émotion. Fils de cette région, Ndoye Raymond, invite ses parents à croire en la vision du président Alassane Ouattara. C'est une occasion que nous saisissons pour dire merci au chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, qui a maintenant achevé d'étrifier tous nos villages par la souverture de Bessie du Pogène. Je pense qu'on ne pouvait pas passer ça sous silence. Il fallait que la population ait témoigné sa reconnaissance en présence du sous-préfet, en notre présence. Et pour nous, c'est une occasion de lui dire encore merci et de continuer à nous aider pour que nous, ces adeptes, nous puissions être plus forts sur le terrain. Ndoye Raymond a également ajouté que plusieurs projets en faveur des populations de Mopé sont prévus dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures routières. Voilà, et on dit aussi que la paix fait le lit du développement. Justement, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a lancé le programme de cohésion nationale 2024-2025. Et ce programme vise à pacifier les périodes électorales par la prévention des conflits. Renforcer la culture démocratique, prévenir les conflits ou les gérer pacifiquement. Ces trois axes découlent du programme de cohésion nationale sur la période 2024-2025 qui vient d'être lancé par le ministère de Tutelle. Le programme vise à créer une synergie d'action de tous les acteurs sur les problématiques de cohésion sociale afin d'obtenir des résultats probants. Il s'agira d'autre part, pour nous, d'assurer la promotion des méthodes de prévention et de gestion pacifique des conflits afin de garantir une cohésion nationale durable et manifeste. À cet effet, j'invite tous les acteurs engagés dans la recherche de la cohésion nationale ainsi que toutes les personnes ici présentes à œuvrer ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un acte de paix, de sécurité et de stabilité. Pacifier la vie sociale en raffermissant le lien des communautés aussi bien au quotidien que durant les périodes électorales. Période que la ministre Miss Belmond Dogo souhaite paisible. Pour élever ces défis, nous devons mener des campagnes de sensibilisation vers renforcement des capacités des populations en matière de vivre ensemble et de culture démocratique et toute autre initiative à l'effet de favoriser un climat de paix durable pour aboutir à un développement harmonieux et inclusif. Le gage de succès de ce programme biennale sera la préservation d'un climat de paix durant les prochaines échéances électorales. Un climat de paix pour lequel chaque citoyen est comptable par ses actions. Et c'est dans ce climat de paix que l'ONESI emmène tranquillement ses activités. L'Office national de l'État civil et de l'identification passe à une autre étape et celle-ci consiste à la création d'un registre numérique. La phase pilote de l'activité a démarré l'année dernière, en 2023. La cérémonie de remise officielle des supports, des travaux, a eu lieu aujourd'hui dans la ville historique de Grand Bassam. Amide Rassouba N'gata Kouani. Les registres d'État civil de Côte d'Ivoire désormais numérisés. Après la phase pilote, un dispositif de numérisation intégré en logiciel est mis en place par l'Office national de l'État civil et de l'identification ONESI. Les populations pourront bientôt faire leurs demandes en ligne de leurs différents actes d'État civil. C'est la ville de Grand Bassam qui a bénéficié de cette première expérience. Nous sommes ravis d'avoir été retenus pour la phase pilote. Les bénéfices sont nombreux pour notre ville. D'abord un renforcement des capacités des agents de l'État civil. une familiarisation aux nouvelles technologies. Ensuite, ça nous permet d'avoir une plus grande célérité, une plus grande efficacité dans le service aux usagers aujourd'hui à Grand Bassam. La numérisation des différents types de registres de l'État civil s'avère indispensable pour l'ONESI dans la tête de ses objectifs. En Côte d'Ivoire, on a des registres qui datent de plusieurs années depuis l'indépendance jusqu'à maintenant et même encore bien avant. La conservation de ces papiers est vraiment un défi pour ne pas dire un challenge parce qu'aujourd'hui avec l'usure du temps, avec aussi les intempéries et aussi avec certaines actions destructrices, on perd des informations capitales. Or, les informations de l'État civil sont nécessaires pour la vie des hommes et la continuité. On a des cas de succession, on a des cas de personnes qui ont besoin d'informations sur leurs ascendants et tout ça, c'est ce qui fait vivre une société. L'ONESI entend étendre ses actions à tous les centres d'État civil du pays. Et on reste prudent en ce moment de pluie. Le tunnel d'Abobo a été inonté aujourd'hui et suite à la pluie qui est tombée sur Abigyan en cette mi-journée, les deux voies dans les sens Abobo, Anyama et Anyama-Abobo sont concernés par cette stagnation et des eaux de ruissellement. Mais notez que ces images ont été captées par nos équipes à 15h30 et la situation s'est nettement améliorée au moment où nous diffusons cette information. Et sur la scène politique ivoirienne, le Parti des peuples africains de Côte-Ivoire, PPACI, a célébré dans la région de l'Agnébi-Thiassa, plus précisément dans la commune d'Abobo, l'édition 2024 de la fête de la Renaissance. Quelle politique autonome de la femme pour la victoire à l'élection présidentielle de 2025 ? C'est le thème qui a retenu l'attention des cadres du parti ainsi que des militants. Le reportage a signé Sulemane Donisongou. Des militants du PPACI, parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, mobilisés à la place Henri Conabédier d'Agboville. La fête de la Renaissance 2024 est axée sur la promotion des droits de la femme. L'année passée, on a fait cette fête-là pour Gonfi-Gaïo. Cette année, c'est Agboville. Et cette fête-là, nous la dédiés, nous les femmes. Il est revenu, et d'autres comme nous, avec lui, pour participer à la cohésion nationale, pour participer à la réconciliation nationale, et pour qu'ensemble, tous les filles de ce pays participent à son développement. À la tribune, Laurent Gbagbo salue ses retrouvailles entre militants et cadres du parti qui met un point d'honneur à la femme et à l'éducation de la jeune fille. Il faut d'abord donner aux filles les moyens d'avoir un travail, c'est-à-dire les mettre à l'école. Il faut que les filles aillent à l'école et que les garçons aillent à l'école. Le PPACI veut mettre le cap sur les élections présidentielles de 2025. Et en attendant, on va parler du Ramadan. Le groupe des époux et épouses des chefs des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire était aux côtés des fidèles musulmans à la mosquée Salam du Banco 2. Encore appelée mosquée Siakakone, c'est dans la commune d'Abobo pour une rupture collective. Rupture collective à laquelle a pris part la présidente du Sénat, Kandia Kamara, et noter que cette cérémonie a été ponctuée de dons en vivres et en numérés à la communauté musulmane. Nous s'engaré, Pagasso Rokone, Demadondji. Mois de jeûne et de recueillement du Ramadan est aussi un mois de partage. À la mosquée Salam du Banco 2, encore appelée mosquée Siakakone, dans la commune d'Abobo, guides religieux musulmans et chrétiens, chefs traditionnels et de communautés, leaders de jeunesse et autorités municipales se sont retrouvés le temps d'un partage de repas. À l'initiative de ces ruptures collectives, le groupe des épouses des chefs d'émission diplomatique a crédité en Côte d'Ivoire. C'est la commune la plus peuplée et pour ça on l'a choisie. On est venu pour le soutenir et pour aussi soutenir la présidente du Sina, la maire d'Abobo, Mme Kandiyakamara. En Côte d'Ivoire ici, il y a une tolérance entre les religions. Il n'y a pas de différence entre les religions. La prochaine fois, on va faire ça dans une église. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. Ces mots sont des Kandiyakamara-mères de la commune d'Abobo. Elle n'a pas manqué de traduire sa gratitude au groupe des époux et épousant des chefs d'émission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire pour le choix porté sur sa commune. Nous savons qu'à tort, il y a des personnes qui ont peur de venir à Abobo, même dans la journée. Mais voici les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que les ambassadeurs qui représentent les différents pays à travers le monde qui sont ici en Côte d'Ivoire, ce sont leurs épouses qui décident de venir à Abobo. Je considère qu'à travers leurs personnes, que ce sont leurs époux aussi qui sont ici présentement avec nous. Et je voudrais pour ce faire remercier tous les époux, leurs excellences, les ambassadeurs. Outre la rupture collective, d'importants dons ont été faits à la communauté musulmane de la mosquée Salaam de Banco 2. Il s'agit de 5 tonnes de sucre et 10 tonnes de riz, ainsi que la somme de 5 millions de francs CFA. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, a aussi organisé sa traditionnelle rupture collective du jeûne du mois du Ramadan. Cette cérémonie riche en enseignements et prières s'est déroulée à Kokodi, ici à Vigyan. Ami Dirasouba, shérif Diomondi. Ambiance de spiritualité en pointe de fraternité, la communauté musulmane réunit à l'initiative du club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, pour la traditionnelle rupture collective du jeûne du mois du Ramadan. Cette année, la thématique porte sur la spiritualité en islam. Beaucoup de musulmans n'étant pas conscients que leur religion, c'est d'abord la spiritualité, il était important qu'on parle un peu de cette spiritualité-là, afin de ramener la conscience des musulmans à leur spiritualité, qui est la plus grande spiritualité du monde. Que de privilèges pour les invités de prendre part à ce moment de partage. C'est une initiative que je dirais heureuse, parce que toute occasion de se rencontrer permet d'échanger sur une foule d'idées qu'on a de part et d'autre. C'est vrai, on est musulmans, mais la spiritualité passe avant tout. Parce que beaucoup de gens se disent qu'ils sont croyants, ils sont musulmans, vous voyez que sincèrement, ils sont musulmans mais ils ne sont pas croyants. Et c'est ce que le chèque a essayé de nous démontrer. Des fonds ont été levés au cours de cette rencontre pour soutenir les enfants en situation de vulnérabilité. Voilà, je vous invite à voir d'autres ruptures collectives organisées par des fidèles musulmans, ici à Abidjan et dans des localités de l'intérieur du pays. Pricot, première étape de la caravane de distribution de kits de Ramadan. 4 tonnes de riz et de numéraires remis par les cadres de l'IFU. Ambayako, Wélé, Daouko et Etruko, le don tien compte également de la taille de la communauté musulmane pour un total de 15 tonnes de riz et de numéraires offerts dans la région. Nous voulons lui dire sincèrement merci. Merci de fond du cœur, au nom de la communauté musulmane. Pour le don, vraiment nous sommes heureuses, parce que avec la fête qui vient, ça va nous permettre de partager avec ceux qui n'en ont pas. Vraiment, on remercie beaucoup Jean-Claude Kouassé. Aider celles des couches musulmanes défavorisées à célébrer une belle fête de Ramadan après un mois de prière et de privation. Les cadres de l'IFU visent au-delà, selon le directeur général du laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Ils souhaitent le renforcement du vivre ensemble et de la paix. Nous venons aussi prier avec eux. Nous les avons sollicités à l'effet de prier pour tout le peuple de l'IFU, pour le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. La caravane d'appui à la célébration du Ramadan du directeur général du LBTP dans le IFU est à sa deuxième édition. Messe de l'état-major général des armées. Le choisi pour un moment de partage, de convivialité et de spiritualité. Désiteurs passés de 30 minutes. Plusieurs personnalités du pays rassemblent autour des valeurs de l'islam en ce temps du Ramadan pour la rupture collective de jeunes. Une initiative du docteur Mamadou Diaby. Cette action, selon l'ambassadeur médecin du chef de l'État, s'inscrit dans la lignée du mois béni du Ramadan. Le mois du Ramadan est un mois de partage, un mois qui raffermisse les liens de fraternité et de solidarité. À l'issue de cette rupture collective, des imams ont prêché sur les valeurs islamiques durant le mois du Ramadan et ont fait des bénédictions. Le président de la République, Alassane Ouattara. Yopougon Moské-Sheikh Samoukade. Ces fidèles musulmans présents pour cette rupture collective du jeûne du Ramadan sont issus du Ouoroba. Ils répondent à l'invitation des Amazones pour promouvoir et renforcer le vivre-ensemble entre fils et filles de ce district au centre nord de la Côte d'Ivoire. Pour l'imam soufiste, c'est un moment de partage pour rendre gloire au créateur. Il exhorte à cultiver l'amour, la cohésion et la paix. Cette rupture dans une ambiance à la fois pieuse et festive. À Divo, la communauté musulmane est conviée au quartier libanais. Aujourd'hui, c'est jour de dons en faveur des fidèles. À tour de rôle, il leur est soif du riz, de la viande et pour certains, des réfrigérateurs. Une initiative des jeunes cadres de la région de Lodjibwa. Ce sont plus de 2 000 personnes qui ont reçu des dons en vivres et de non-vivres aujourd'hui. Ils sont pour la majorité des femmes, des producteurs et des familles des producteurs que nous soutenons à chaque étape. Partage et solidarité sont les noms donnés à l'activité du jour. Instauré depuis 2019, l'action vise à apporter un soutien aux différentes couches de la société, notamment pendant les périodes de fêtes et de piétés. Le Conseil régional de la Mée aux côtés des fidèles musulmans en cette période de jeûne. L'institution fait don de sarderie et de sucre à la communauté, de quoi permet de finir en toute quiétude ce mois béni du ramadan. Le Conseil régional, à travers le président du Conseil régional, Jérôme Patrick Hachy, nous a instruit, comme d'habitude, d'apporter le soutien nécessaire à nos frères musulmans. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Pour le Conseil, cette action s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de prôner le partage, le partage, l'amour et le pardon des valeurs enseignées durant cette période. C'est une rencontre qui effectue tous fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan. Les iftars, ruptus de jeûne, de la journée sont des moments de partage et de communion. Une fraternité que veut entretenir le président de la jeunesse, du RHDP. Nous organisons cette rupture avec nos jeunes au niveau d'Atecoube ce soir afin de marquer notre soutien à toutes ces populations qui ont été touchées par les dégâpissements au niveau d'Atecoube. Outre ce partage, un million de francs CFA a été remis aux populations sinistrées d'Atecoube 1 et 2. Le Mouvement National des Libéraux pour la Renaissance et le Développement, LRD, conduit par Ali Badra Konate, Conseil économique, social, environnemental et culturel, marquent sa solidarité à l'entroit de la communauté musulmane. Ce, dans le cadre de la caravane Solidarité Tour ADO 2024, Sunakari AGC 4. Objectif, contribuer à la promotion des actions sociales du président de la République Alassane Ouattaha. Demain, chargé de vivre et non vivre pour la communauté Ansardine, côté d'Ivoire, Soufi et le Conseil supérieur de Majlis. Après la remise du don Ali Badra Konate et sa délégation, on prépare à une rupture collective de jeunes avec l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire à l'Université Nagui-Abrougoua. Maison du combattant au plateau. Les anciens soldats honorés par le président de la République Alassane Ouattaha en ce mois de Ramadan. Des dons en nature et en non vivre aux anciens combattants ainsi qu'aux veuves réunis au sein de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Remis au nom du président de la République Alassane Ouattaha par le ministère d'État, ministère de la Défense, pour les soutenir en cette période de jeunes. Des sacs de riz, du sucre, des cartons de lait. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au président de la République Alassane Ouattaha pour ce grand geste. Ce geste du président de la République, un véritable soulagement pour l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire. Au total, 30 tonnes de riz et de sucre ont été distribuées à plusieurs personnes démunies dans la ville de Daloa, au centre-ouest du pays. Une tradition pour Ali Koulibaly, opérateur économique. Un sens de partage et de retraite spirituelle parce que ce mois nous encourage, nous exhorte même à partager. Donc il touche tout le monde avec le peu de moyens qu'il a. Les bénéficiaires ont témoigné leur reconnaissance. Je remercie le patron Ali Koulibaly qui nous a donné un sac de riz, de sucre, plus sel, plus une enveloppe. Outre des individus, la léprosérie et la prison civile de Daloa ont également bénéficié de dons. À la suite de ce partage, s'est tenue une rupture collective à la grande mosquée du quartier Maroc, toujours dans la ville de Daloa. Voilà, et nous partons cette fois-ci pour la région de Beke pour quelques échos de la nuit du destin avec nos reporters sur place. À Boaké, l'homénerie musulmane de la troisième région militaire n'est pas en marge de la célébration de la nuit de l'El El-Tulkadre, nuit au cours de laquelle le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Occasion pour l'imam Madou Fani d'entretenir les fidèles musulmans sur l'importance de cette nuit pour le croyant, avant d'inviter ses frères d'âme à la paix, à la cohésion, à la solidarité et au vivre ensemble pour une côte d'ivoire harmonieuse. L'imam Ahmad Diabaté de la mosquée Yassine au quartier France 3 s'est apaisantie également sur l'importance de la nuit de la destinée qui vaut à elle seule mille mois ou 83 années d'adoration. Dans sa conférence, l'imam Diabaté Ahmad a dit s'inspirer de l'innocence des enfants en récitant le Coran en vue de bénéficier de leur dévotion pour Dieu. Bénédiction et lecture du Saint-Coran étaient au menu de la rencontre. A la mosquée Tahadou Bouaké et France 2, les fidèles musulmans ont répondu à l'appel du comité de gestion de la dite mosquée pour célébrer ensemble la nuit de l'ail à tout cadre, moment de méditation d'intenses prières et de dévotion à Allah. Au cours de ce rassemblement religieux, l'imam Makama Ouattara a mis l'accent sur le comportement déviationniste des jeunes. Il les invite à la responsabilité, au respect et à épouser les vertus de l'islam en vue de leur bien-être. Célébration de la nuit du destin à la mosquée Ben Amourous au sixième arrêt du quartier Brukro de Bouaké. Nuit particulière et sacrée du mois de Ramadan. Dans son prêche, l'imam Laji Bakayoko a entretenu ses corélus du jeune sur les vertus de paix et de cohésion sociale comme le recommande à l'islam. L'orateur exhorte les fidèles à marcher dans les pas du prophète Mahomet. À la mosquée du château au quartier Aouyansou, les fidèles musulmans sont rassemblés. La nuit du destin est un voyage spirituel qui allie dévotion, contemplation et relations humaines. Dans son sème, l'imam Issyaka Konate rappelle l'importance spirituelle de cette nuit et réitère la gratitude de la communauté musulmane à l'égard du président de la République pour sa générosité à l'égard de toutes les communautés religieuses du pays. À la mosquée du quartier municipal, la nuit du destin est une occasion de renforcer l'esprit de fraternité et de communication entre les musulmans dans un climat de solidarité et d'amour. Insistant sur l'importance et la valeur de la nuit du destin qui équivaut à 83 années d'adoration, l'imam Moussa Dumbia rappelle que le prophète Mohamed aménageait dans la mosquée au cours des dix dernières nuits à la recherche de cette nuit. Le guide religieux demande aux fidèles de persévérer dans l'amour, le pardon et les prières nocturnes. Voilà. Et quand est-ce qu'aura lieu la fête du ramadan ? Notez que les imams sont réunis en ce moment même à la grande mosquée de la Riviera-Golf à Kokodi pour l'observation du croissant lunaire. À 22h30 donc, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, fera une déclaration sur les antennes de la RTI. du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Le ras spectacle d'une éclipse totale s'est offert ce lundi à des millions d'habitants et voyageurs. Le soleil avait donc rendez-vous avec la lune. Les deux astres sont apparus d'une taille similaire. C'était une éclipse solaire totale, un spectacle de quelques minutes où la lune est parfaitement alignée avec la terre et le soleil a bloqué temporairement la lumière de notre étoile en plein jour. C'était l'émerveillement, une opportunité scientifique et économique. Notez que la prochaine éclipse totale sera visible aux États-Unis hors Alaska en 2044, mais avant cela, elle aura lieu en Espagne en 2026. Et je vais rappeler ce communiqué. Les imams sont réunis en ce moment à la grande mosquée de la rivière Golfe à Kokodi pour l'observation du croissant lunaire à 22h30. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques fera une déclaration sur les antennes de la RTI. Très belle soirée sur la RTI. Je vous dis à demain 20h avec le même bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada